Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est L'Octa2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, enfin une putain de nouvelle, enfin un truc qui va arriver sur Call of Duty Black Ops 4, ça va être un Call of Duty Black Ops 4 avec un mode sans spécialiste, enfin on va l'avoir sur Call of Duty, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, j'ai envie de voir si cela vous plaît, si ça fait extrêmement plaisir de voir cette nouvelle, donc défoncez-moi cette barre de pouce bleu, 1500, 2000, montrer que c'est quelque chose qu'on voulait, c'est quelque chose qu'on voulait, que la communauté voulait, donc montrer que vous êtes content face à cette nouvelle, et pétez-moi cette barre de like, franchement ça me ferait extrêmement plaisir, si vous ne le faites pas, je ne peux pas vous dire qu'il y aura une dinguerie ce soir, non je déconne, bien sûr, bien évidemment, enfin bref, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Charlie et Intel a donc annoncé par rapport à Treyarch, qu'il y aura donc un nouveau mode de jeu qui va sortir avec 100 spécialistes, et ça ils appellent ça un gameplay avec des règles classiques, classique gameplay rules, et donc c'est bien confirmé, il y aura donc un nouveau mode sur Call of Duty Black Ops 4 sans spécialistes, justement, c'est bien écrit ça, the incoming game mode will feature no spécialistes, putain on va y arriver, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué mon anglais, ça fait même trop longtemps, et ça c'est grave plaisant, ça c'est quelque chose qui va être incroyable sur Call of Duty Black Ops 4, de plus avoir désormais de spécialistes sur Call of Duty sur Black Ops 4, parce qu'on n'en pouvait plus des mines, on n'en pouvait plus des petites voitures électroniques, enfin électriques, pourquoi je dis chaque fois voiture électronique ? Je suis vraiment un peu enteubé. Enfin bref, c'est quelque chose qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore la date, donc ils disent la prochaine, mais bon la prochaine ça peut être quoi ? Ça peut être mardi, ça peut être le mardi prochain, donc les personnes qui vont dire nanana, qu'est-ce qui va se passer, etc., est-ce que ça va être mardi, etc., on ne sait pas, pour le moment il n'y a pas de date précise, en espérant qu'ils ne nous fassent pas une IW, parce qu'à l'époque d'IW, pour ceux qui ne savent pas, ils nous ont dit, ouais vous inquiétez pas, vous allez avoir votre Vissat, et à partir du mois de décembre qu'ils avaient dit ça, on a eu la Vissat à partir du mois de mars, alors on l'a eu certes, mais 4 mois après, c'était un peu long, etc., là ils disent que c'est durant l'opération Grand Est, donc ça veut dire que très prochainement, on est censé l'avoir, mais maintenant ça va amener une deuxième question, la deuxième question c'est que maintenant, vous ne pouvez plus dire, vous développeurs derrière cet écran, que Recon est égal à Vissat, puisqu'on va avoir un mode de jeu sans Recon, puisqu'on n'aura plus ce spécialiste là, donc maintenant, ça sera le moment ou jamais, de nous balancer cette Micro Station Orbitale, maintenant qu'on va avoir un mode spécifique, mettez-nous aussi des strikes spécifiques dans ce mode de jeu là, et mettez-nous la Micro Station Orbitale, mettez-nous, franchement, je le dis à l'heure actuelle, et je le dirai toujours, la COPS4, tu lui mets une Micro Station Orbitale, ce jeu, il est incroyable, franchement, tu lui mets juste une Micro Station Orbitale, mais alors Micro Station Orbitale, et sans un mode sans spécialiste, eh mais vous allez faire une dinguerie, donc je ne sais pas s'il y a un mec de chez vous qui regarde cette vidéo, mais faites-le, vraiment, n'hésitez pas, balancez-nous cette Micro Station Orbitale maintenant, vous nous la balancez avec le mode sans spécialiste, eh mais ça serait incroyable, vous allez révolutionner Black Ops 4, et je le dis sincèrement, parce que c'est deux grands défauts à l'heure actuelle qu'il y a sur Call of Duty Black Ops 4, donc changez-nous ça, vraiment, changez-nous ça maintenant, et le jeu, il va perdurer, il ne va pas juste perdurer pendant deux mois, il va perdurer pendant une, deux années, comme Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 3, il y a encore des gens qui jouent dessus, je ne sais pas comment vous faites les mecs, on est en 2019, mais vous êtes encore dessus, enfin bref, donc vraiment, ça serait grave cool, s'ils pouvaient faire ça, surtout que Black Ops 4, je pense qu'on a tous marre des Torque, on a tous marre des Ajax, on en a marre, je pense déjà d'avance, de jouer un mode de jeu, sans flash, putain ça va faire bizarre, ouais parce que la flash de Ajax, moi j'en pouvais plus, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, quel était selon vous le pire des spécialistes, est-ce que c'était Ajax, est-ce que c'était Recon, est-ce que c'était Nomad, c'est vrai que moi, Nomad je ne supporte plus les mines, c'est surtout les mines que je supporte plus, c'est-à-dire que chaque fois que j'avance, je me prends une mine, j'en pouvais plus, Ajax avec sa mine, c'est vrai que le mec avec le, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui est censé faire les flammes, je ne sais plus comment il s'appelle, Firebreak, avec son truc de radiation, j'en pouvais plus également, donc voilà, on va se retrouver avec un mode de jeu, j'espère qu'il ne sera pas seulement temporaire, mais qu'il va rester du début jusqu'à la fin, parce que si c'est pour nous balancer un mode de jeu pendant une semaine, et après il dégage, je ne vois pas l'intérêt, franchement je ne vois pas l'intérêt, encore des modes de jeu comme une balle chargée, moi je m'en fous personnellement, je le dis honnêtement, une balle chargée, ok c'est marrant, tu fais une ou deux games, ça ne va pas sauver Call of Duty, la même chose pour jeu d'armes, c'est marrant au bout d'une semaine, mais bon je trouve que ce n'est pas le mode ultime sur un Call of Duty, je préfère clairement la démolition, je préfère clairement le sabotage, je préfère clairement le quartier général, qui sont des modes qui ont complètement disparu de la circulation, et qui devraient de nouveau être là sur Call of Duty, ou sinon le mode contrôle KO qui devrait être là non-stop, le mode contrôle KO il devrait être là H24, parce que c'est un des meilleurs modes qui n'a jamais été créé sur Black Ops 4. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se dit bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, c'était une vidéo très courte parce que je n'avais pas besoin de tir plus, etc. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de partager la vidéo, oui, n'oubliez pas de partager la vidéo, comme ça les gens sont au courant, etc. et comme ça les personnes diront, ah mais il y a un mode sans spécialité sur BO4, etc. Maintenant vous êtes au courant. Allez les gens, c'était Lockedatoo, puis je vous dis bye et à la prochaine, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada